Pour la progression d'un club, un nouveau stade était indispensable. Le chantier a débuté en août 2011. Si nous voulions donner un avenir à l'OGC Nice, il n'y avait pas d'autre solution que de se doter d'un équipement comme celui-là. Déjà, quand tu me marques, c'est ouf, mais marquer là, c'est incroyable. La première chose que je regarde quand j'arrive dans un stade, je regarde si le public est assez proche du terrain. C'est de sentir la chaleur des gens qui sont en tribune, c'est ça. Et à l'alliance, tu le sens. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de ce stade. Déjà, de l'extérieur, c'est un stade magnifique. Et surtout, dedans et sur le terrain, on se sentait bien, il est à la bonne taille. Et de me retrouver dans un grand stade comme ça, c'était… Je me sentais dans un grand club. Je crois qu'aujourd'hui encore, dans ce qu'on appelle le mercato et dans la recherche de nouveaux talents, de nouvelles recrues, l'enceinte dans laquelle on joue compte beaucoup. Je ne sais tellement pas que quand je suis arrivé à Nice pour visiter la ville, le stade, quand tu vas au stade, tu te dis… C'est parti ! 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 On avait une belle petite équipe. Après, c'était un peu compliqué cette saison-là. Mais on s'est battus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'équipe, elle tournait bien. On jouait bien au ballon. On donnait du plaisir aux fans. Et en plus, il y avait Athèm, le magicien, qui décantait beaucoup de situations. Et les supporters, ils viennent au stade pour voir des joueurs comme lui. Et Athèm, ce qu'il a donné cette année-là, c'était incroyable. Avec Papi et Kozielo et Zeri au milieu, c'était un régal. Ben ouais, on faisait tous la même taille. Finalement, on était tous à 1m68. Mais c'est vrai qu'on se comprenait bien. On avait un petit peu le même football. On a pris de suite les automatismes. Et je trouve que le coach Puel avait fait de nous un milieu assez redoutable. Tout le monde avait le corps de nous et c'était fort. Et qu'on a pris de l'aise. Quand on a pris de l'aise. On veut à nous voir, on veut à nous voir. Oh 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 oh. Viva! Viva! Miss Agavella! Le stade est plein, l'enjeu est important. Une ambiance de folie, tout était réuné pour une soirée parfaite. On poussait pour gagner ce match, ils avaient essayé de fermer le jeu tout le match. Ils étaient à 9 contre 11, ils avaient pris deux cartons rouges. Le stade qui explose, c'était la première fois que je voyais l'alliance, plein comme ça, craquer. C'était le meilleur match de la Coupe d'Europe, le meilleur match de la Coupe d'Europe. C'était vraiment une soirée magnifique, géniale comme dans un rêve. C'est la première fois que le stade est acquis, j'ai fermé et vraiment c'était impressionnant. C'est l'un des plus beaux stades de France quand il est comme ça. Donc merci aux supporters et c'est grâce à eux qu'on a réussi à forcer la décision à la fin du match. Depuis 10 ans, on est grosso modo sur 240 matchs de foot. 90% qui sont évidemment logés de Nice et on a une vingtaine de matchs internationaux. Depuis l'ouverture du stade et depuis l'Euro 2016, tous les grands événements sportifs internationaux nécessitant un stade qui ont eu lieu en France, ont eu et vont avoir sur l'Alliance Riviera des événements. Lorsque vous voyez deux demi-finales du top 14, cette Coupe du monde de rugby qui vient de s'achever, l'Euro 2016, la Coupe du monde féminine. Je crois qu'on doit être le stade de province en France qui a le plus reçu l'équipe de France de football depuis 10 ans. L'année prochaine, le tournoi olympique masculin-féminin des JO de Paris. Donc Nice s'est installée, je crois, dans les villes incontournables. Naturellement, aujourd'hui, on n'est pas indifférents à ce que nous proposons, à ce que nous faisons. Ce stade a été conçu pour pouvoir attirer durablement tout cela. Céline Dion, Jay-Z Beyoncé, Mylène Farmer et The Weeknd par deux fois. Claudio Capeo, Louane, du concert aux sportifs, à l'événement d'entreprise. On voit cette signature de Jean-Michel Villemotte qui peut-être fera qu'un jour ce sera un bâtiment classé, qu'on ne pourra plus supprimer du paysage. C'est un ouvrage aussi qui vit bien, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on a une infrastructure qui continue de fonctionner comme elle se doit, comme la ville de Nice l'attend de nous. Il y a ceux qui disaient « Touchez pas au rail », qui dirait aujourd'hui « Retournez au rail » ? Les gens, ils étaient habitués au stade. Je sais que c'était un truc… Et maintenant, si le club veut grandir, il faut élargir les choses, il faut grandir. Quand on m'a posé la question l'autre jour de savoir quelle était la chose qui m'a plus marqué dans le stade, c'est cette journée-là. On était dans un stade, mais on était dans un stade pour rendre hommage, pas pour aller voir un match de football. Le match de football, il est secondaire. C'est une journée que personne ne souhaite vivre. C'est vrai que ça a été un lieu de résilience, un lieu de communion, un lieu où les supporters ont montré, dans ce temps si dur de l'histoire de notre ville, d'une dignité absolue. Vous savez, durant cette saison-là, ce premier match, que l'on gagne avec Malang qui met le but, qui est un peu un symbole, on se sent porté par quelque chose, un devoir. Mais il y a ce poids qui nous a suivi tout au long de la saison, peut-être qui nous a porté, qui a porté les joueurs, une âme supplémentaire qui se dit « On doit le faire ». Même s'il n'y a rien qui va remplacer quoi que ce soit, mais au moins pouvoir transmettre un peu de bonheur dans chaque week-end. Je me rappelle très bien mon premier match pour l'OGC Nice, c'était contre Marseille à l'Alliance. L'Oteli est homme des grands matchs et forcément, il nous a impressionné ce jour-là, c'était son premier match, il a mis doublé, son premier but c'est sur pénaltier. Je lui saute dessus, dans le dos, il est comme ça, en face de la Populaire Sud. Il y a une saison de folie, il y a une saison avec beaucoup de ferveur, il y a une saison avec beaucoup d'émotion. Est-ce que le positif... Est-ce que le positif ? Faut-PDES Fes-ind file On fait quand même, mine de rien, le champion d'automne. Le match contre Paris la première année, qui ont gagné 3-1, c'est un match spécial. Celui de Paris, c'était une vraie performance, une vraie équipe. On avait le sentiment que, finalement, quasiment rien ne pouvait nous arriver, parce qu'on était vraiment très solides. C'était une de mes années de carrière, j'ai plus de plaisir. Et si je devais cocher un des... bah j'ai joué 22 saisons. Elle est dans mon top 5, c'est certain. Je pense qu'on entre aujourd'hui dans une ère où on doit être européen chaque année. Avant, c'était l'objectif, c'était l'être une fois de temps en temps. Maintenant, on doit l'être chaque année. C'est ça l'approbation. C'est forcément un sentiment particulier. C'est un match de Coupe d'Europe. C'est contre l'Ajax qui vient de perdre la finale de l'Europa League la saison d'avant contre Manchester United. Donc, une grosse équipe. Bonne récupération de Nice avec Jean-Michaël Serri. Serri, oh, il est passé dans la surface. Serri qui va pouvoir centrer. Le centre vers Mario Balotoni ! Super Mario ! Il est resté à Nice pour jouer la Ligue des champions. Alors, c'est lui qui va guider Nice. On a été porté, encore une fois, par ce public-là. Entendre la musique à l'Alliance de la Champions League face à Naples, c'était incroyable. Dommage qu'on n'ait pas réussi à se qualifier, mais je pense que dans pas longtemps, ils vont l'entendre. C'est mon dernier rêve de pouvoir, avant de finir ma carrière, faire que le club, les supporters, ils entendent cette musique au moins si fort de l'année et pas une. Si fort, ça veut dire que nous sommes qualifiés, nous sommes en face des poules. C'est un stade, c'est un endroit, je pense que c'est un des rares lieux. D'abord, vous avez autant de monde. Dans la région, j'en connais pas. C'est un stade où vous avez toutes les couches de population, toutes les religions. C'est un vrai rassemblement. Et puis, le sport et le football notamment, vous procure des émotions que vous ne trouvez pas dans la vie quotidienne, positives ou négatives. Mais c'est ce cumulé d'émotions qu'on retient souvent. Je lui souhaite en tout cas de continuer à accompagner notre équipe à grandir, à accueillir de grands événements et on va naturellement faire le tour de la planète pour aller en chercher et les faire venir ici. Que ce soit le lieu de rassemblement de tous les Niçois qui, à un moment ou à un autre, se disent qu'ils ont un lieu digne de notre vie. Réalisé par Neo035